à démanteler l'Ethiopie et de détruire l'unité nationale a franchi la ligne rouge, a déclaré la présidente ajoutant qu'aucun gouvernement ne permettait une telle trahison et insurrection. Exprimant sa gratitude aux Ethiopiens du pays et de l'étranger qui se sont réunis pour défendre les intérêts nationaux du pays contre la menace à laquelle il est confronté, la présidente a en outre appelé la communauté à poursuivre la lutte pour préserver la souveraineté de l'Ethiopie. Le premier ministre Abiy Ahmed s'est joint à d'autres dirigeants africains pour réitérer qu'un continent d'environ 1,3 milliard d'habitants a besoin d'une voie et un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, représenté par un bloc. Les problèmes et les décisions qui concernent le continent ne peuvent pas continuer à être traités dans une représentation continentale, a souligné le premier ministre. Le premier ministre Abiy Ahmed a momentanément repris ses fonctions après l'achèvement réussi de la première phase de l'opération pour l'unité nationale dans la diversité. L'ambassadeur d'Ethiopie en France, Sénoktafara, discute de l'actualité avec les membres du groupe d'amitié éthiopien à l'Assemblée nationale. Au cours de la réunion, il a déclaré que le TPLF avait déclenché le conflit dans le but de détruire l'Ethiopie et que le groupe terroriste avait commis de graves violations des droits humains lors de son invasion des régions Amara et Dafar. Le premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le jeune TPLF battrait le TPLF et dirigerait le gouvernement éthiopien. Selon le ministère des Affaires étrangères, ils se sont engagés à mettre en œuvre le programme de démocratisation et de réformes économiques lancées dans le pays. La commission éthiopienne des droits de l'homme a révélé que les premières preuves recueillies par la commission montrent que les gangs du TPLF ont commis un génocide dans les états d'Amara et d'Afar. La commission enquête sur les violations des droits dans les deux états après le retrait du TPLF de vastes zones qui contrôlaient Afar et Amara à la suite d'une série d'assauts de l'armée fédérale et régionale. Bien que les conclusions ne soient pas encore finalisées, elles montrent que des preuves évidentes de génocide a déclaré Daniel Bekala, le commissaire, dans un interview exclusif avec ETV. S'adressant à ETV Anglais, commissaire de la commission éthiopienne des droits de l'homme, Daniel Bekala a déclaré qu'une enquête était en cours pour identifier les violations des droits de l'homme dans l'état d'Amara et d'Afar. Selon les premières preuves recueillies par la commission de graves atrocités de violations des droits humains ainsi que de crimes contre l'humanité ont été identifiées. Récemment, l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme a accrédité la communauté éthiopienne des droits de l'homme en tant que commission crédible. Les communautés diaspora réagissent à l'appel aux lancers, aux expatriés pour qu'ils rentrent chez eux à l'occasion du Noël éthiopien. Il salue également le mouvement Hashtag No More qui gagne actuellement en popularité à travers le continent et au-delà. Les fondateurs de l'institution éthiopienne pour la justice économique et conseillers académiques au Lake Community College Okonikono Cham est l'un d'entre eux. Fondateurs de l'institut éthiopien pour la justice économique et conseillers académiques au Lake Community College Okonikono Cham est l'un des Éthiopiens américains qui défend l'Ethiopie. Il a passé du temps avec ETV à souligner que des points de vue sur certains des problèmes actuels qui se déroulent en Éthiopie. L'un des problèmes est le récent appel lancé à la communauté de la diaspora pour qu'elle rentre chez elle et fasse preuve de la solidarité avec le compatriote d'Éthiopie. Un nombre croissant d'Africains et d'amis de l'Éthiopie rejoignent le mouvement Hashtag No More. Il dit que leur voix joue un rôle considérable dans la transmission des pressions exercées sur l'Éthiopie et l'Afrique par certains pays de l'Ouest. Le commandant-chef des forces armées, Abiy Ahmed, qui s'est récemment revenu du front de guerre, a été très apprécié par la communauté de la diaspora pour son rôle exemplaire d'encouragement des militaires dans l'exercice de leur fonction. Le journaliste et historien Jeff Pierce a critiqué l'ONU pour avoir omis à plusieurs reprises de faire connaître le pillage et les abus du personnel de l'ONU par le TPLF. Le journaliste et historien Jeff Pierce est connu pour avoir dénoncé la désinformation et la désinformation des médias occidentaux des États-Unis et de certains autres lobbyistes et décideurs occidentaux. L'ONU est occupée à accuser le gouvernement éthiopien lors de la réalité et que le TPLF a commis de graves atrocités sur les civils innocents dans les zones qu'il a envahi. Les forces du TPLF ont pillé des entrepôts dans les États d'Amara et d'Affar, mais l'ONU a choisi de garder le silence. Les dirigeants du gouvernement terroriste répondent des mensonges selon lesquels il s'agissait d'un retrait planifié. L'ONU critique l'éthiopie, mais ne le publie pas par les crimes fraglantes comme entre son propre personnel et ses ressources par le jeune TPLF a déclaré. Et pour conclure le journal, les habitants de la ville de Comboltia ont exprimé leurs agnements face aux violations et des droits communs. Les terroristes ont pillé des propriétés publiques et privés tout en vandalisant le reste. Le maire de la ville de Comboltia, Kamal Mohamed, a déclaré que l'étendue de destruction dans la ville montre que le groupe Renéga est un ennemi typique de l'Ethiopie. Les forces congènes de l'armée éthiopienne sont sur la bonne voie comme en témoignent leur supériorité face au groupe terroriste TPLF et Cheney. Les habitants de la ville de Comboltia disent que le terroriste TPLF a également pillé et détourné des fournitures de secours et des produits alimentaires destinés aux personnes ayant désespérément besoin d'une aide humanitaire. Le maire a souligné l'étendue des destructions dans la ville de Comboltia montrant que le groupe Renéga est l'ennemi typique de l'Ethiopie. Et maintenant je vous rappelle les titres principaux. La présidente Saoudi a souligné